Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la huitième partie de ce let's play. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous mettrai la playlist dans le petit i. Et quand vous êtes prêts, on est parti. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites Intramuros. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. J'ai toujours peur qu'il y ait des bêtes qui me sautent dessus. Les serres ? Tu serais pas un peu loin de chez toi ? Ranrog, savez que vous viriez pas mener à votre cachette ? Action ! Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrog, maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Je me demande si c'est grand. Tu dois allumer les trois avant la fin du temps imparti. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Je me demande si mes sorts pour les Azores et les autres. Je me demande si mes sortes de se rapprocher. J'ai toujours des éguines qui sont très débitantes. C'est un peu de la fin. Je me demande si mes Wine et les autres. Je veux dire que les efforts… C'est un peu ! Je veux dire que les personnes qui ont été utilisées. Je ne me demande si mes enfants et les autres. Je veux dire que les gens pourront les gens se traversent. J'ai toujours des pédications. Je me demande si je peux déplacer cette plateforme. Action ! C'est vachement satisfaisant. Ça va juste servir à ça. Pas de squelettes sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Oh le bout de feu chinois. Ah il est là-bas. Ah... Ok... Essayez de fouiller un peu parce que j'ai peur de passer à côté de certains trucs. Genre là y'a un coffre. ... 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 Trouvez cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Les statues et les sculptures dans la maison sur la falaise, elles sont à votre effigie. Vous êtes voyant ? Tout à fait. Comment saviez-vous que je serais là ? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. C'est trop bizarre parce que les flemmes, elles apparaissent toujours avec un ton de latence. C'est chelou. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien, nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Oh. Oh, c'est trop bien. Oh, la magie noire, ça va être fou. Oh, la salle sur deux mantes. Oh. Mais pour l'instant, j'utilise plus les vieux sceaux et Axio que Incendio. Ok, je pense que je suis parée. Mais j'espère qu'il va y avoir un raccourci pour y aller du coup, parce que si je dois refaire tout le chemin, ça va être un peu long. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Quel plaisir. Ah. Ok, c'est bon. Je suis revenue à Poudlard ? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Ouais, j'avoue, il n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Mais je me demande s'il faut la trouver nous-mêmes, la salle sur demande, ou si on va voir une quête qui nous amène. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Bonjour. Oh, entrez, entrez ! Bienvenue chez Sorcières Coiffure, Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi ? On m'appelait Snelly ? Oh, Snelly, pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore ? Ils prennent tous la poussière au ministère, pendant que moi, je vis mon rêve. Elle est trop mignonne. Mais regardez-vous. Oh là là, regardez-vous. Mais... Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Alors, vous voulez changer de tête ? Pourquoi pas ? Qu'aviez-vous en tête ? Certains souhaitent avoir l'air d'un... moldu sur son lit de mort, pour un style gothique, vous voyez ? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez ? Ça, ça peut être cool. Oh, ça, c'est littéralement la coiffure que j'ai. Oh, c'est que 20 pièces pour changer. J'espère vous revoir bientôt ! Action ! Il faut que j'aille voir si je peux aller prendre un animal. C'est une sage décision. Merci. Bah, du coup, j'ai plus une tune, mais... Je vais quand même aller voir les prix. Oh, je ne peux pas y aller. Trop triste. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je trouve que c'est un bon moment pour faire une petite pause entre deux gameplays. J'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner, mettre la cloche, tout ça, comme d'habitude. Et on se dit à très vite, j'espère, pour la suite du let's play. Bye ! Sous-titrage ST' 501